Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Didier Henry. Alors je vais faire cette vidéo pour vous faire une petite comparaison entre Aweber et SGO Autorépondeur, qui sont deux autorépondeurs très utilisés dans la francophonie. Ça fait suite évidemment cette vidéo à d'autres articles que Daniel a réalisés, où elle explique comment insérer un formulaire avec SGO Autorépondeur, etc. Alors moi je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a quand même deux autorépondeurs majeurs qui ont été utilisés, qui sont utilisés actuellement par beaucoup de personnes en francophonie, à savoir Aweber et SGO Autorépondeur. Alors Aweber est historiquement l'autorépondeur le plus utilisé, le plus connu. Il est arrivé, je ne sais plus, au début des années 2000. Et il est utilisé par les plus grands. Alors évidemment, ce sont évidemment les plus grands entrepreneurs sur le web anglophone, mais aussi sur le web francophone. Alors il y a énormément de personnes qui considèrent qu'Aweber a le gros désavantage d'être en anglais et d'être orienté uniquement sur le marché des Etats-Unis. mais Aweber a incontestablement énormément d'avantages et une expérience qu'on ne peut pas lui refuser. Alors, dans cette comparaison, je vais m'attacher à regarder les avantages et les inconvénients des deux autorépondeurs. Et ça vous permettra peut-être d'avoir un avis plus complet sur la question. Voilà. Alors avec Aweber, qu'est-ce que j'ai relevé comme avantage ? Eh bien, il y en a beaucoup, puisque Aweber a quand même une certaine expérience. Les grands marketeurs, et notamment un des tout grands, Christian Godefroy, considéraient qu'Aweber est la Rolls des autorépondeurs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont de très bonne facture chez Aweber. L'envoi des mails est rapide. Je parle des envois en broadcast, c'est-à-dire des envois manuels. Ils sont rapides, illimités et peuvent se faire à une heure très précise. Ça peut être intéressant dans certains cas. L'interface, moi je suis très sensible au design et à l'interface. Je trouve que l'interface chez Aweber est intuitive, est claire, elle est ergonomique. J'ai envie de dire qu'on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Et ça, c'est quand même un avantage, c'est une facilité, c'est un confort qui est intéressant. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à utiliser, au début, quand j'ai commencé à être sur Internet, j'ai commencé avec Aweber. Et ce n'est que tout récemment que je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant d'aller voir comment ça se passe chez SG Autorépondeur. Et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Mais disons que moi, j'ai été habitué à Aweber. Et il est clair que j'aime bien Aweber parce que je l'ai utilisé depuis toujours et que ça s'est toujours bien passé avec Aweber. Alors, donc, le design est agréable. Alors, on considère qu'Aweber est aussi, ça c'est un grand avantage, a une grande délivrabilité. Certains vont remettre ça en doute parce que c'est un autorépondeur qui est un téléphone et qu'il n'est pas nécessairement performant pour tout ce qui est mail en français. Mais moi, je n'ai pas à me plaindre particulièrement d'Aweber sur ce plan-là, en tout cas, ça c'est certain. Je le considère donc comme un avantage. Alors, il est évidemment possible d'avoir avec Aweber énormément de statistiques sur les mails envoyés, sur les inscriptions au formulaire, etc. Il y a tout ce qu'il faut, c'est clair, c'est bien fait et c'est difficilement critiquable. Alors, encore un avantage que je cite, mais on pourrait peut-être en citer beaucoup d'autres, c'est qu'il y a un grand choix de formulaire et que ces formulaires sont facilement modifiables. Et donc, ce sont des formulaires qui peuvent aussi s'adapter à un grand nombre de niches, un grand nombre de domaines dans lesquels on travaille sur Internet. Donc, je trouve que ça, c'est quand même un gros plus chez Aweber. On peut, à la fois le design du site est bien fait et en même temps, on peut soi-même facilement changer le design de ces, à la fois de ces emails, mais aussi des formulaires. Voilà pour la partie avantages de Aweber. Alors, il y a quand même quelques inconvénients, notamment, et ça c'est le plus gros des avantages, c'est qu'on considère que, bon voilà, il est en anglais. Et ça, c'est un gros défaut parce que pour les personnes qui ne parlent pas anglais, c'est un problème. Autre chose qui est une conséquence du fait que tout est en anglais, Aweber gère mal les accents et ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines choses, on peut contourner ce problème, notamment lors de l'inscription au formulaire. Je pense même que maintenant, Aweber intègre les accents lorsque quelqu'un s'inscrit sur un formulaire. C'est une nouveauté depuis quelques mois, je pense. Je n'ai pas vérifié si ça fonctionnait bien, mais il semblerait qu'Aweber a fait un pas dans ce sens-là. Alors, pour le prix, le prix, effectivement, Aweber, par rapport à la concurrence, est relativement cher. Encore que, le premier palier d'abonnement est à 19 dollars le mois si on a moins de 500 inscrits dans sa liste. Alors, 19 dollars par mois, ça fait une quinzaine d'euros. C'est un petit peu plus que le premier prix chez SG Autorépondeur, mais pas tellement plus, finalement. Donc, oui, effectivement, c'est plus cher, mais c'est une très bonne qualité. Moi, j'ai fonctionné avec Aweber pendant des années et j'en ai toujours été très content. Je n'ai pas de gros reproches à faire à Aweber. Mais allons voir tout de suite chez SG Autorépondeur quels sont les avantages. Alors, SG Autorépondeur, c'est le challenger. C'est-à-dire que SG Autorépondeur, je ne sais pas depuis combien d'années il existe. Ça fait sûrement 2-3 ans. Et il n'arrête pas de monter en puissance, le tout pour un prix attractif. Donc, voilà. SG Autorépondeur est en constante évolution. Et il tient compte des remarques et des suggestions qu'on fait par l'intermédiaire du support. Ce qui est très appréciable, évidemment. Et donc, c'est présent que de temps en temps, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Et ça peut être des fonctionnalités très intéressantes. Alors, évidemment, un gros avantage, c'est que c'est en français. Et le support est également en français. Ils sont très, très attentifs à la délivrabilité chez SG Autorépondeur. Et ils ont aussi l'avantage, pour les francophones, de faire particulièrement attention à la délivrabilité des mails en France. Puisqu'ils sont en contact avec les fournisseurs d'accès Internet partout en France. Enfin, en tout cas, les plus grands. Donc, ça, c'est un point où très, très étudié pour, très, très mis en avant chez SG Autorépondeur. Et donc, c'est évidemment très important. Alors, d'une manière ou d'une autre, la grande majorité des options qu'on trouve chez Aweber sont disponibles chez SG Autorépondeur. Bien que ce soit présenté de manière un peu moins intuitive, un peu moins... Il faut aller chercher pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai l'impression, et c'est peut-être parce que j'ai été habitué à Aweber, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile à comprendre et à mettre en place chez Aweber. Mais enfin bon, heureusement, tout le support est en français. Donc, ça passe un petit peu plus facilement. Alors, passons aux inconvénients. Alors, moi, ce que je reproche, le plus gros... Enfin, une des grosses choses que je reproche, c'est l'ergonomie chez SG Autorépondeur. Bon, c'est vrai que j'étais habitué à Aweber. C'est peut-être pour ça que je suis attentif à ça. Enfin, je n'ai pas les mêmes habitudes chez SG Autorépondeur. Donc, peut-être que je suis influencé par ça. Mais je considère quand même que c'est beaucoup moins intuitif. Eh bien, le design est aussi... Voilà. Moyen, quoi. Alors, l'envoi de mail se fait à toutes les heures, on va dire. Si on programme un envoi de mail, on ne peut pas le programmer à 13h20 précise. On est obligé de le... S'il est 13h15, on est obligé de le programmer pour 14h. On ne peut pas le faire à 13h30, à 14h10, par exemple. Parfois, ça peut être intéressant lors de lancement, etc. Mais ça, c'est peut-être moins... Moi, je suis peut-être plus sensible à ça parce que je pouvais le faire chez Aweber. Si on s'habitue à SG Autorépondeur, c'est peut-être pas vraiment un inconvénient. Alors, chez SG, il y a beaucoup de formulaires, de design, beaucoup de couleurs. Pas de formes de formulaires différents, mais beaucoup de couleurs différentes. Mais bon, c'est un design qui est, me semble-t-il, pas formidable et qui ne peut pas se... Qui ne s'intéresse pas comme Aweber, à plusieurs niches bien précises, etc. Et c'est difficilement modifiable, il faut aller dans le code, etc. C'est moins user-friendly, quoi. C'est clair. Alors, la limitation chez SG Autorépondeur, c'est qu'on a des listes de maximum 1 000, ou 2 000, ou 5 000 prospects, ou plus, je ne sais plus très bien. Mais enfin, de toute façon, on est limité dans la quantité de prospects qu'on a dans une liste. Ça n'existe pas chez Aweber. Ça n'existe pas. Moi, j'ai été très surpris en arrivant chez SG Autorépondeur d'avoir ce genre de limite. Alors, ça veut dire qu'on a une liste qui fait, mettons, 3 000 prospects. Si on a un abonnement avec des listes de maximum 1 000 prospects, eh bien, on a 3 listes de 1 000 prospects. Et bon, ça crée une inflation de listes qui n'est peut-être pas nécessaire. Là, de nouveau, l'ergonomie n'est pas super, quoi. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est qu'il n'y a pas de limite en nombre de prospects. Chez Aweber, si on a plus de prospects, eh bien, on paye davantage. Ici, la quantité de prospects ne demande pas d'avoir un abonnement plus cher. Par contre, on est limité dans la quantité de mails qu'on envoie de manière manuelle. Alors, ça, ça peut être gênant. On peut arriver au bout de Socota avant la fin du mois et se sentir un peu dépourvu. Voilà. Je trouve ça dommage, évidemment, mais il faut bien une limitation quelque part. Parce que sinon, SG Autorépondeur serait mieux qu'Aweber. Et ça, c'est quand même énorme. Voilà. Donc, là, je pense qu'on a fait le tour. Alors, juste pour le design, on va aller faire un petit tour. Par exemple, chez SG Autorépondeur, voici le design. Bon. Voilà. Un design un peu compliqué. Il y a des choses dans tous les sens. Mais, il y a beaucoup d'options. Ça fonctionne bien. Donc, voilà. Alors, on va aller chez Aweber. Et là, le design est très simple. Il n'y a qu'une seule barre d'outils. Pardon. Un seul menu. Voilà. C'est clair. Je vais peut-être faire ça, en parler davantage dans une autre vidéo. Mais, en tout cas, moi, je suis beaucoup plus séduit par la présentation d'Aweber que SG Autorépondeur. Enfin, de toute façon, SG est de très bonne facture. C'est efficace. Il y en a beaucoup sous le capot. Même si la voiture n'est pas super. Point de vue design, ça fonctionne très bien. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu vous donner un aperçu suffisamment intéressant, disons, pour que vous puissiez éventuellement vous décider en faveur de l'un ou de l'autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt dans une autre vidéo, certainement.